hey bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne youtube de beya spirit nouvelle vidéo sur return pourquoi j'ai envie de dire retourne 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 to moria j'ai pas un accent anglais de fou pardonnez moi donc l'épisode d'avant on s'était on était tombé dans la moria à cause visiblement d'une magie un peu maléfique la porte de durin celle qui a emprunté la communauté de l'anneau nous elle est verrouillée par des rues de nombre donc on ne peut pas l'apprendre on est coincé et on a trouvé un corbeau des rebords dans la mine qui nous a clairement dit que c'était impossible de sortir par l'ouest et qu'il va falloir s'enfoncer dans la moria pour trouver une autre sortie on en a profité pour trouver un avant poste un des avant poste de la compagnie d'une compagnie précédente qui a tenté d'explorer la mine et donc on va on va l'utiliser l'équiper etc pour pouvoir tout simplement crafter et se mettre et faire un petit foyer douillet même si en vrai en solo c'est pas là que j'aurais fait cette partie si j'étais en open world mais comme le tuto s'affiche en haut à gauche et me fait chier pour j'obéisse je vais oublier mais là 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 c'est quand même pas compliqué on s'est créé un coffre pour la bouffe qu'on a mis ici dans lequel on va stocker que des aliments et on va utiliser l'autre coffre pour stocker de ma toux un peu de manière un peu générique alors par contre le bois c'est dans un coffre dédié et on a commencé à se faire des palettes aussi dédié pour la pierre et le charbon il manque une palette non à la palette de minerais de fer mais j'ai plus de minerais de fer du coup je peux pas créer une palette pour les minerais de fer dommage l'idée ouais c'est de faire éventuellement une autre palette la 4 et éventuellement fera des palettes en face alors c'est vrai qu'on pourra faire un atelier de réparation reconstruisez la forge créé un appel et ouais mais alors moi je préférerais un atelier de réparation ça ne dérange pas mais quand il faut cinq lingots merde ce que en fait l'atelier de réparation l'atelier de réparation gros ça vous permet comme comme le nom l'indique de réparer votre équipement tant que vous l'avez pas fait vous êtes obligé de recraster les pièces d'équipement que vous allez péter ce qui va encombrer votre inventaire avec des pièces d'équipement cassé donc c'est chiant c'est vraiment chiant comme la mort donc là ce que je vais vous proposer c'est faire directement l'atelier de réparation et de pas suivre le tuto mais comment ça 4 sur 5 quand même 6 sur 5 je sais pas comme je suis en train de je suis en train de devenir un peu abruti ok il n'y a plus beaucoup de place mais il ya une plage juste à côté de la forge ici donc on va mettre l'atelier de réparation ici pour le reste on va le stocker alors j'ai pas de non j'ai pas d'emplacement encore pour la pierre le charbon qu'on va le stocker là ah si charbon j'ai normalement j'ai un truc pour le charbon c'est quoi ça charbon à prier de me stocker ça ok tu veux pas stocker ce qui est dans les coffres tu peux stocker que ce que tu as dans ton inventaire ok ça marche le problème c'est qu'on va plus avoir assez de lingots de fer maintenant pour continuer le tuto donc il va falloir qu'on aille rechercher du fer un petit peu plus loin je serais bien tenté de vérifier s'il ya pas un coffre là haut ça ressemble à un endroit dans lequel je pourrais trouver un coffre alors j'ai fait aussi parce que des fois il ya des petites caisses en or et les caisses en or peuvent contenir des potions qui de boeuf des abats qu'ils appellent ça je crois ou des fois ils peuvent carrément y avoir des minerais du minerai de fer ou voir des lingots de fer en entier merde j'ai plus de bois c'est bon j'ai du bois mais ah ouais il ya un coffre regardé en face vu et là potentiellement il ya une mine n'a pas du tout n'est pas mais ici non il ya rien d'ailleurs il ya rien du tout ça c'est ça les fameuses abac et là il ya une tartelette donc est une tourte non il ya une tourte ok il ya du solignon du champignon de la canneberge on a un peu de tout ça 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 pour la bouffe et on a un peu de bois sur nous en vrai je vais prendre un peu de bois pour faire des plateformes sinon je vais être vite emmerdé il faut qu'on continue faut qu'on chope une autre veine de minerai avec potentiellement du charbon alors voilà ça j'ai raté mon pied trop tôt n'est pas prêt pour dark souls c'est mal barré ok ça c'est un coffre qui ne s'ouvre uniquement quand vous avez trouvé un certain nombre de statuettes leur l'occurrence est statuette dory et en général elles sont dans les environs du coffre elles sont dans les environs du coffre et peuvent qu'on qu'ils peuvent contenir des choses intéressantes notamment des plans de kraft certaines ressources avancées aussi que vous êtes censé avoir plus tard dans le jeu vous pouvez obtenir plutôt grâce à ça et en plus de ça vous pouvez avoir des plans de kraft donc c'est vraiment tout bénéfique d'aller chercher et je vois qu'il ya un autre coffre là haut hop là vraiment très pratique cette plateforme il ya quoi là dedans à bac encore ah bah des lingots de fer à vanic el par contre si tu pètes le coffre après il ya plus rien ça vaut le coup de péter le coffre pour pas retourner 50 fois au même endroit et se dire ah merde peut-être que j'ai oublié des trucs on peut monter encore plus haut ça n'a aucun intérêt mais on peut monter encore plus haut ça a peut-être de l'intérêt éventuellement si vous avez envie de vérifier s'il ya des minerais en face entre dans le problème c'est qu'il fait pourtant on est en fin de matinée mais il fait tellement de sombre là ok bon bah on a de la place notre inventaire donc on va avancer un peu par là il n'y a pas de minerai là haut il n'y a pas de minerai là haut j'ai deux possibilités alors quand vous regardez votre map vous voyez ici regardez vous avez vous avez deux ans deux en petits encoches là c'est pour dire que votre la mine ce qu'on prolonge dans ces deux environnements c'est pour ça que je parle de semi procédurale parce qu'en fait c'est un c'est une map qui est organisée en salles et en couloirs et et en fait les salles et couloirs sont pas vraiment entièrement procédurale c'est à dire très très rapidement vous avez des redondances et c'est normal c'est c'est beaucoup plus dur de gérer un univers et un jeu de manière cohérente quand vous avez un procédural assez dingue pour ceux qui ont connu minecraft au tout début par exemple vous aviez des biomes qui était complètement absurde des fois et très difficilement à l'eau alors l'attaque rapide consomme pas d'endurance et ensuite chaque attaque à deux niveaux d'attaque chargée chaque arme je veux dire à deux niveaux d'attaque chargée à ça c'est important c'est une statuette à reconstruire avec le marteau de fer et quand vous la reconstruisez en fait vous débloquez des plantes craft notamment les premiers plans d'armure en fer donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la marquer donc m x et on va mettre reconstruire ici on va marquer l'emplacement reconstruire comme ça quand je regarderai la map je saurais qu'ici il ya une statue à rebâtir alors j'ai cherché des caisses les fameuses caisses qui peuvent contenir des ressources non il ya un coffre vide ici une armoire vide un morceau de bois c'est tout ah voilà c'est ces caisses là là vous voyez ces caisses avec des dorures et en fait c'est qu'est ce qu'ils veulent contenir soit des potions soit des minerais de fer minerai de fer neuf minutes faire encore une fois huit ça c'est déjà pas mal trois minutes faire le lingot peut déjà construire des trucs morceaux de bois minerai de fer encore de nouveau une palette de bois ici qu'on va dépouiller on va pas reconstruire la forge on a déjà une forge à reconstruire chez nous fourneau ici en fait ça dépend dans le type de bâtiment dans lequel vous êtes je pense quand vous êtes dans une forge dans les caisses dorées vous allez avoir des caisses de forge si vous êtes dans un bâtiment par exemple plus je t'ai eu enfoiré ça c'est un beau combo quand vous avez au début h bouclier vous les renversez première attaque chargée trois attaques légères pour récupérer de l'endurance et c'est bon théoriquement il peut pas jouer et il est automatiquement mal voilà vous répétez ce combo pour autant de gobelins qu'il ya en général ils sont pas très vifs j'ai vraiment chopé beaucoup de minerai de fer je commence à m'inquiéter du charbon qu'est ce que ça fragment de l'âge de durin premier fragment de l'âge le fragment de l'âge dira être la porte ou est son dirai le manche de l'âge ne distingue pas bien les différents matériaux certaines rhumes sont visibles le temps fait son oeuvre et sont devenus difficile à déchiffrer le manche est ancien et la puissance qui en émène est colossal je me demande pourquoi il a été brisé séparé du reste je sens que cette arme aura bientôt son utilité ok il ya une il ya une quête secondaire ou en gros l'idée c'est de reconstruire la la hache de durin la masse de durin je ne sais même pas ce que c'est l'arme de durin et vous avez une des cette fête qu'on doit récolter là haut tiens on va essayer de grimper pour récolter la cette fête peut-être que si on passe par là putain c'est un bordel l'architecture naine cet entrelacement d'escalier là j'ai même plus où est le ah mais en fait il est juste là à mer mon inventaire est plein on va le mettre on va le ping et on va dire je sais pas moi on va dire historique pour statuette mais c'est vrai que c'est pas historique donc on va retourner à la maison quand même ce qu'on a quand même récolté notre aventure est plein donc on va se vider on n'a pas envie de perdre du matos on a du charbon récupéré ici donc là c'est pareil on va mettre deux marqueurs différents si c'est du charbon je veux pas le miner maintenant parce que mon inventaire est plein je le ping et avec mine et ici c'est du fer j'ai de marquer avec ressources comme ça j'ai pas besoin de créer des marqueurs avec des noms dessus et du premier coup d'oeil je vois quel type de marqueur quel type de marqueur pour quel type d'outils et là c'est casse oui je peux pas mettre une plateforme même que je la mette plus tôt d'ailleurs ok on est un peu en déj de bouffe donc on va se faire cuire un petit rago de champignons on va récupérer ah non on peut pas récupérer le lingot de fer qui ici donc on va tout stocker déjà sur nos palettes on a est ce qu'on a une autre palette à faire ouais la palette de minerais de fer on peut la faire maintenant hop là comme ça on a 36 minerais de fer le charbon est déposé on a quasiment plus de charbon ok on a assez de charbon pour tout faire malgré tout en fait un seul charbon permet de cuire plusieurs lingots quand même donc on a un peu de marge de manoeuvre on vient de réparer nos outils alors on n'a pas encore de palette pour les lingots de fer donc on stock on stock on stock on stock on stock bouffe on stock on stock bouffe tac et tac après vu qu'on fait le bon repas au moment de la journée on est buffé donc c'est une légère recharge de santé pendant la durée de l'effet de la bouffe est ce qu'on peut déjà crafter des trucs allez on peut réparer la forge la forge est maintenant réparée et le jeu nous demande de faire une épée en fer ah mais on a déjà le plan des boucliers ah ouais ok c'est c'est baiser à quel point c'est plus simple dans le mode bac à sable vous n'avez pas le plan du bouclier de base vous êtes obligé de trouver en vrai il faudrait presque plus le marteau pour commencer à reconstruire les statuts que l'épée mais bon le tuto avant tout ok on a notre épée qui est faite l'épée qui va venir remplacer la hache la hache on va la remettre en haut on ressortira la hache que quand on aura besoin de découper des arbres ou quelque chose comme ça tot 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 on peut pas faire des fenêtres ou des trucs dans le genre j'aimerais bien un peu plus de fenêtre la fenêtre en pierre à la sivra on va péter ce mur là on va faire une fenêtre en pierre plus je vérifie que sinon on peut pas sortir par la fenêtre à mon avis des gobelins ne peuvent pas passer non plus ce qu'on peut faire de un truc un peu esthétique vite fait esthétique c'est histoire de c'est compliqué c'est histoire de rendre le truc encore un petit peu plus comment dire un petit peu plus volumineux quoi c'était vraiment pour gaspiller la bière de la pierre en somme notre nain est fatigué alors ça m'ammerde parce qu'il fait pas tout à fait nuit que si je dors maintenant il va encore se réveiller en pleine nuit notre nain est décalé comme tout bon streamer qui se respecte donc on va essayer de le rééquilibrer à ça et j'ai six lingotes disponibles pouvoir faire le bouclier avec ça et le marteau et une clé de riz et donc on va pouvoir ouvrir le coffre qui va nous permettre de récupérer des lingots de l'argent du charbon et un truc de bouffe ok alors la bouffe on va la stocker là le bouclier va remplacer celui que j'ai le charbon l'argent le fer on va le stocker pour l'instant on va faire un coffre spécial pour les équipements inutilisés ça j'adore faire ça dans les jeux quand j'ai de l'équipement qui me sert plus à rien plutôt que de le jeter je le le fou à un endroit et comme ça si un jour mon équipement pète où j'ai besoin d'aller récupérer mon ancien équipement parce que je suis mort comme une merde et bien en fait je peux je peux utiliser ça quoi ah oui d'accord ok je voulais faire des plateformes en pierre plutôt que des plateformes en bois et en fait il m'a créé une base pas mal mais par contre il m'a quand même déchets le choix de la supprimer c'est plutôt intelligent attendez on va faire de l'autre coq du coup ici attendez parce que là c'est un peu c'est un peu le bordel pour le placer celui-ci voilà et voilà comme ça on a un beau coffre ici dans lequel on pourra stocker les équipements qui ne servent plus à rien comme la hache par exemple ici et le bouclier et si un jour j'ai besoin de m'en servir ils seront disponibles ok est-ce qu'on a d'autres choses à faire non on a tout fait et vu qu'on a refait vu qu'on a refait le marteau on va pouvoir crafter maintenant les éléments de la morilla qui sont détruits tac je stocke ça et comme ça on va pouvoir retirer notre marqueur dans la foulée et d'ailleurs on va récolter un peu de pierre à proximité de la base ça ça va permettre de de rendre le truc un petit peu plus joli de l'extérieur ok je préfère une autre arme qu'on va peut-être crafter à l'occasion ok bon ils sont barrés le monument à crafter il est ici ah non pardon réparation il est là je crois pas loin tombé de la nuit ok on va pas tarder de se coucher aussi voilà la petite statuette à réparer ici et donc voilà ah meuf ok là c'est une statue pour récupérer le plan des des gants de colline de fer normalement c'est trois ok le mode campagne est quand même globalement plus simple que le mode le mode solo historique du coup on va l'enlever supprimer ah non attendez j'ai confondé ah oui non c'est ça que je voulais marquer en historique on va pouvoir la récupérer maintenant voilà comme ça on a réparé la statue on a viré le marqueur là j'ai creusé ça veut dire qu'il y a du charbon à proximité ok c'est vrai que du charbon va falloir j'en récupère en vrai je vois que ma torche est déjà cramé aussi je crame des torches à une vitesse il faut dire que j'ai tout le temps une torche à la main je trouve que la luminosité du jeu est quand même très basse ce qui est normal dans un jeu de dans un jeu dans une mine ah j'ai plus de bois merde et donc idéalement il y a une autre statuette ici éventuellement il faudrait il faudrait toutes les statuettes avant d'avancer ah bah on a déjà trois ah j'ai pas assez de bois bordel ah j'ai du bois alors hop donc ça nous fait trois statuettes d'hori sur nous je suis pas sûr qu'on va tout pouvoir les trouver dans cette zone je crois qu'on va devoir pousser un petit peu plus dans l'exploration mais avant toute chose il va falloir dormir on n'y voit rien qui est l'enfer bon le charbon on va pas le miner tout de suite on sait qu'il est là quand on aura besoin on le minera pour l'instant on va aller pioncer d'ailleurs on va préparer la bouffe pour demain aussi dans le doute on a de la danse ouais on a de la bouffe pour petit déjeuner tiens ici on a un peu de viande on va peut-être on va déployer tout ce qu'on a éventuellement on va peut-être lancer des minerais à cuir tant qu'à faire et on va aller pioncer ah on se fait assiéger bien fait de préparer la bouffe en avance on a pas rendu plus d'endurance faut que je me calme un peu bon je sais pas pour les raids à la suivante mais là pour l'instant les gobelins pour péter une porte en pierre faut quand même qu'ils prennent leur temps il y avait une chauve-souris j'en ai jamais tué une bon ça va jamais ce qu'elle donne ok donc régulièrement alors j'ai l'impression que ça se produit que quand vous êtes dans votre base mais j'en suis pas sûr mais régulièrement les vous allez vous faire attaquer tout simplement on va réparer la porte qui a pris un peu les murs ont pris un petit peu mais quasiment rien j'ai l'impression que ah oui d'accord ok compris on va voir s'il y a des choses à réparer à l'extérieur mais pour l'instant ça a l'air d'être bon les torches ont pas besoin d'être réparés a priori non mais voilà ils ont fait ils ont fait très très peu de dégâts ah cette colonne en pierre n'a pas besoin d'être réparés puisqu'elle est juste pas là on va couveter pour récupérer un peu de pierre ici un peu de bouffe ici qui est complètement donné ok donc ça a l'air d'être bon pour ça je sais plus ce que j'étais en train de faire le charbon va me faire cruellement défaut très vite de la bouffe donc sans bouffe sans bouffe tout le reste dans ce coffre là sauf les statuettes ici que je vais garder parce que dès que je vais avoir les cinq ah oui c'est ça j'étais en train de chercher les statuettes pour la suite bon on va continuer avec ça autant puis on n'est pas full vie à ce pas ah putain du coup j'ai placé trois statuettes bon bref on note de ma tête qu'il n'en faut plus que deux bah écoutez au pif on va aller tout droit je regarde s'il ya des minerais des choses comme ça que je pourrais marquer pour avancer de l'étoffe hein ça servira toujours ok une statue de nain réparée ici il me faudrait 10 de pierre on va aller péter de la pierre pas loin pour je préfère la lance hein même si j'ai l'impression que chaque arme en fait a des spécificités et certaines font plus de dégâts dans en fonction du contexte ok je cherchais de la pierre je n'ai pas un tas de pierre à péter quelque part un truc un tas de pierre effondré ou parce que là je vois que du bois qui traîne et je peux au du faire du faire du faire hop la marqueur et cette fois ci c'est une ressource on rappelle on va utiliser le marqueur miné pour le charbon ressource pour le faire même si en vrai on n'a pas tant besoin ben voilà de la pierre bon c'est pour aller dans la zone suivante mais ça va nous servir on parait bien calme alors forcément je pense que le format un des formats les plus sympa c'est 48 c'est un peu le bordel et en plus bas forcément dès que vous avez 8 joueurs faut tout faire x8 pour les armures les armes etc sauf s'il ya des joueurs qui acceptent volontairement c'est quoi c'est du fer qu'il ya là-haut encore donc heureux ressource ici donc ça veut dire qu'après vous devez tout faire x8 et que ça peut être vite chiant surtout quand vous êtes un peu désorganisé donc ce marqueur de fer là je l'ai déjà noté donc je pense que quatre c'est un c'est un bon groupe pour faire une aventure dans le genre ok là j'ai alors c'est de la pierre mais je vais quand même mettre à miner mais je vais juste mettre miné comme ça parce qu'on n'est pas sûr que derrière la pierre il ya quelque chose d'autre cette architecture ne sert à rien à un loup qui vient me tester ok 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 et là encore du fer décidément il y en a partout ici je pense que je vais faire une radia m'ont donné j'ai tout récupéré d'un coup peut-être en off mais il reste d'ailleurs une minute péché j'ai trouvé j'ai réparé des statuts mais j'ai trouvé aucune aucune statuette je suis persuadé qu'elles sont pas je suis persuadé qu'elles sont pas tout à l'intérieur c'est pas possible dans la première zone faut forcément pousser un petit peu plus loin pour les choper quand même sinon ça n'a aucun intérêt on sait pas par là c'est sûr parce que là c'est encore l'espace qui est généré un peu par le tuto et tout peut-être là non là c'est là qu'il ya le charbon d'où le miner que j'ai mis sur la map mais écoutez tant pis ça sera pour la prochaine fois on continuera notre petite chasse aux statuettes et et puis de toute façon on est en train d'explorer en même temps vous avez vu je commence à poser des marqueurs des marqueurs des marqueurs je commence à cartégraphie un petit peu la mine et puis idéalement c'est comme ça qu'on va progresser jusqu'à ce qu'on soit vraiment blindé de ressources et dans ce cas là on arrêtera un plat on va fermer la porte on va déposer les ressources alors on va pas déposer les statuettes on va déposer ça on va déposer ça et on va déposer ça et le reste alors le bois ouais c'est bien ce qu'il me semblait j'ai rien côté d'autre ici la bouffe un tac tac attend par contre la pierre j'aurais dû la déposer oui voilà et c'est bon l'aventuré ville on a bien avancé notre aventure bon les statuettes c'est un peu too much mais il fallait passer par cette phase un petit peu building pour montrer un petit peu les possibilités ça c'est ce qu'on peut faire avec le premier marteau le premier niveau de marteau il me semble que alors j'ai peut-être pas le plan encore mais quand vous construisez vous avez un deuxième marteau ensuite qui est le marteau en acier je crois il ya marqué vous avez de nouveaux plans de base avec le marteau en acier donc voilà j'imagine qu'après on peut faire des trucs un petit peu plus classe là on est encore dans le dans les prémices un petit peu du jeu et la découverte des plans etc donc il ya beaucoup beaucoup de boulot sur ce je vous souhaite une excellente journée je vous dis à ciao et à la prochaine je vais vous dire je suis je